On avait annoncé, évidemment, et on le fait, on l'a annoncé et on le fait, des formations accélérées pour avoir plus de travailleurs disponibles dans l'industrie de la construction. Donc, dans différents métiers de la construction, on a parti des cours, des cohortes de cours. Bon, vous les avez à l'écran, ces métiers. Et si on en parle aujourd'hui, c'est que, bon, il y a un cours qui a été annulé par manque de profs. On lit entre les lignes qu'on est assez serré. Et il pourrait en avoir d'autres, d'autres cours, d'autres groupes qui ne pourraient pas partir, faute de profs. Donc, la pénurie se fait sentir là aussi. On en discute avec Isabelle Demers, vice-présidente de développement stratégique, affaires publiques et innovation à la PCHQ, l'Association des professionnels en construction et habitation. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, M. Dumont. Oui, cours annulé. Donc, on est serré au niveau des enseignants en construction? Bien, c'est ce qu'on constate, effectivement. Ceci dit, j'ai eu un appel ce matin avec le cabinet parce qu'on a aussi cette préoccupation. On veut s'assurer que les gens qui soient formés ou, en fait, qui se sont inscrits pour être formés puissent compléter leur formation pour être actifs sur les chantiers, bien évidemment. Et ça nous préoccupait. Et ce qu'on a entendu ce matin, c'est qu'il y avait vraiment, en tout cas, un branle-bas de combat qui se faisait pour trouver des formateurs pour faire en sorte, justement, qu'il n'y ait pas d'incidence comme celle-là. On n'en souhaite pas qu'il y ait des cours ou des cordes qui soient annulés, bien évidemment. Parce que vous, les entrepreneurs en construction que vous représentez, ils veulent... c'est des travailleurs qui seraient disponibles pour la saison prochaine, pour l'été, là? Tout à fait. C'était ça. L'optique de cette formation accélérée, c'est de débuter des formations pour que ça se fasse pendant la période qui est un peu plus creuse au Québec, là, étant donné la saison, et qu'ils puissent être prêts, formés, actifs, dès le début de la prochaine saison, là, au printemps, là, qui s'amorcent au printemps, en général. Et il y a de l'ouvrage pour eux? Bien, il va en avoir, et puis on espère qu'il va en avoir encore plus, parce qu'on a besoin de tripler nos mises en chantier dans le domaine résidentiel au Québec, là. Donc, il faut des travailleurs pour ça. Il y a eu, à l'annonce, puis un peu après l'annonce du programme, comme des questionnements syndicaux et autres sur... Dès qu'on parle formation accélérée, quelqu'un se lève pour dire, oui, mais formation accélérée, c'est une bonne formation, sécurité, qualité du travail. C'est-tu des gens qui sont vraiment prêts à faire le travail? Que les clients, les gens qui vont acheter les maisons ou les bâtiments vont avoir une qualité de travail qui a été exécutée? Les entrepreneurs sont rassurés de ce point de vue-là? Bien, ils sont rassurés en ce sens qu'il faut savoir qu'en ce moment, il y a 70 % de la main-d'oeuvre qui n'a pas passé par des programmes de formation. Donc, des gens non formés sur des chantiers, on en a depuis plusieurs années, puisqu'ils apprennent ce qu'on appelle sur le temps. Ils apprennent à travers un système de compagnonnage directement sur les chantiers, à travers une entrée par les bassins. C'est un peu technique tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une formation accélérée, ça reste une formation. C'est une formation qui est solide dans des centres de formation professionnelle et qui va permettre à ces gens-là d'arriver et d'être prêts sur les chantiers. Et comment dire, les gens qui passent à travers des programmes de formation sont motivés. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils ont aussi une plus grande rétention dans l'industrie. Donc, c'est un deuxième avantage pour les entrepreneurs qui ont des gens motivés, formés et qui vont rester. Mme Demers, on vous a invité pour nous parler des programmes de formation, mais je vous ai avec moi, je ne peux pas, avec la crise du logement qui est au cœur de la discussion, il faut que je vous parle du nombre de mises en chantier, du nombre d'unités de logement qu'on puisse construire. L'année 2023, on vient d'avoir les bilans, a été désastreuse. Vraiment une des années les plus difficiles en termes de faible nombre de mises en chantier à Montréal. Quelques régions, ça a été mieux, mais à Montréal, ça a été terrible. Êtes-vous optimiste? Est-ce que vos entrepreneurs ont un langage plus optimiste que 2024? On va dire que ça ne pourra pas être pire, mais est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça pourrait être mieux, vraiment? Bien, c'est clairement une façon de le voir. Si on a le creux du creux, bien, on peut juste remonter. Ça ne peut pas être pire, je sais. Bien oui, non, c'est ça. Mais ça nous préoccupe parce qu'il faudrait tripler les mises en chantier pour être en mesure de répondre aux besoins d'abordabilité selon la SCHL jusqu'en 2030. Donc, c'est immense. En ce moment, on a le pire taux, en fait, presque depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas rien. On a aussi... Bien, ce qu'on peut voir, c'est que le locatif, en ce moment, prend aussi la grande part du gâteau. Le 7 dixième des mises en chantier sont dans le domaine locatif. Ce qui fait que toute l'offre, en fait, de condos unifamiliales est en train, est vraiment à son plus bas. C'est un cru historique que nous avons. Puis le Québec a la plus forte baisse au Canada. Donc, effectivement, c'est préoccupant. Il faut mettre en place toutes les mesures pour permettre plus de mises en chantier, pour que l'offre soit plus grande. Oui. Bien, tripler. Vous avez raison de le dire. C'est ce que les économistes disent. Il faudrait tripler le nombre de mises en chantier. Mais je ne pense pas... Dans une année, je pense que c'est un gros contrat. Isabelle Demers, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée.